alors vous avez vu que pendant que ça passait j'ai fermé la petite publicité qui apparu en bas parce que ça nous gênait un petit peu et puis là on l'a regardé en plein écran mais quand on les regarde souvent on met pas forcément en plein écran puis il ya une publicité à droite et puis il ya aussi des publicités parfois avant et parfois même après alors ce qu'on vient de voir là c'est ce qu'on appelle un film amateur c'est quelqu'un qui a filmé ses enfants donc a priori c'est pas un film par rapport à ces choses que je vous ai montré où il ya du travail etc et il ya une économie du film amateur c'est à dire que c'est à dire que c'est vachement important de prendre des photos de sa famille de ses amis de de filmer de conserver c'est important pour la mémoire familiale enfin c'est pour la même la construction de son identité avoir des images de ses ancêtres de ses parents c'est vraiment important donc cette pratique amateur elle est tout à fait importante et elle avait une économie c'est quoi l'économie de la pratique amateur c'était la vente de caméras la vente de projecteurs la vente de téléviseurs de caméscopes la vente de pellicules la vente de cassettes vidéo ça c'était l'économie et puis après quand on diffusait ses films bas c'était dans le cercle familial ou alors avec des amis ou alors éventuellement parfois on pouvait vendre à vidéo gag un truc enfin c'était pas une activité économique pour celui qui la faisait en tout cas c'était une économie précise une économie de du matériel finalement alors que dans le monde du cinéma professionnel on est dans une économie du contenu le contenu c'est à dire on va voir le dernier film on va voir le dernier batman parce qu'on a vu le premier ça nous intéresse c'est le contenu c'est pas qu'il soit tourné en 35 mm ou avec telle caméra ça n'a aucune importance ce qui compte c'est le sujet du film mais depuis 2005 depuis les sites de vidéos communautaires les sites de partage de vidéos ils sont apparus en 2005 ça fait pas si longtemps youtube daily motion vimeo tous les sites de vidéos de vidéos communautaires sont tous apparus dans le premier trimestre de l'année 2005 parce qu'en fait pour diverses raisons je vais pas vous donner les détails c'était pas possible avant techniquement parlant mais ils apparaissent tous à ce moment là et youtube vous savez d'ailleurs que youtube appartient à google vous savez que c'est la même structure au départ c'était deux choses différentes et google a racheté youtube un an après son lancement en 2006 cette publicité pour les soldes très très méchante détenant très très méchant voilà bon bien sûr que youtube a vendu l'espace publicitaire parce que nous on la voit cette publicité donc si ça se trouve après là vous allez acheter moi peut-être et puis voilà ça a un coût cette publicité le coup je peux vous le dire c'est ce qu'on appelle le cpm le coût pour mille ça vaut cet endroit là à peu près c'est à dire l'argent que verse l'annonceur ce qu'on appelle l'annonceur celui qui met sa publicité verse à youtube à peu près de 10 dollars pour mille vues quand mille personnes ont vu ces ont été exposés à cette publicité ça vaut dans les 10 dollars ce qui est pas trop cher d'ailleurs combien de fois cette vidéo a été vu 400 millions de fois fait la règle de trois et calculer le chiffre d'affaires de youtube sur cette vidéo de 53 secondes de 56 secondes alors que celui qui l'a mis en ligne n'a pas du tout été au fait de quelle était la qu'elle serait la plus il n'a aucune maîtrise mais il n'a aucune maîtrise et surtout il a coché la case comme quoi il était d'accord que youtube fasse ce qu'il veut avec sa vidéo lui il a simplement mis ça pour partager avec ses amis sa famille c'est marrant il a eu envie que le monde entier mais derrière et ça c'est une nouvelle économie c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant il ya une société qui gagne des millions de dollars là dessus sur le contenu amateur c'est très déstabilisant cette chose là pour les professionnels parce que des films professionnels qui font de telles recettes il n'y en a pas beaucoup c'est fou alors que c'est juste quelqu'un qui a filmé comme ça et si vous voulez je vous ai dit au début un court métrage c'est un film de moins de 60 minutes c'est un court métrage ça une certaine manière voyez si on prend la notion technique la durée bah oui c'est un court métrage les films des frères lumières quand ils filmaient le train qui arrive des gens qui sortent de leur de leur usine il y en a plein des films comme ça c'est pas plus intéressant que celui là les films des frères lumières c'est du même ordre en fait finalement c'est des choses filmées comme ça et les films des frères lumières ont dit c'est génial c'est le début du cinéma etc et puis ça on durera c'est de la merde c'est des gens oui ça amuse les gens mais en fait c'est tout pourri c'est vraiment c'est compliqué en fait ces choses là alors c'est sûr que la différence c'est qu'il n'y a pas de travail d'écriture il n'y a pas de il n'y a pas de travail artistique etc mais au demeurant c'est extra c'est marrant c'est drôle toute la réaction des deux le bébé qui se marre etc c'est quelque chose qui s'est passé dans la réalité qui est drôle et c'est plutôt sympa de pouvoir partager ces choses là voyez et il ya une économie comme ça qui s'appuie sur des films de courte durée j'ose à peine des appelés courts métrages mais pourtant ce sont des courts métrages une économie très importante mais c'est pas une économie pour ceux qui les font c'est une économie pour ceux qui les diffusent en fait rentable alors est-ce que l'on peut apporter le sujet je vous en fais à la manipulation je vais savoir est-ce que c'est utilisé ou est-ce qu'on est je crois savoir on est dans beaucoup mieux que ça le nano marketing non ça jeu alors si vous voulez oui oui en fait en fait bon il ya il ya des images ça nous ça nous affecte beaucoup les images on regarde des images il peut y avoir des images traumatisantes il peut y avoir des images qui donne beaucoup enfin il ya tout dans les images et il ya même ce qu'on appelle les images subliminales c'est à dire que vous avez pour garder un film il ya 24 images par seconde et puis il ya il va y avoir une image tact qui passe un instant pendant un 24e de seconde donc notre notre esprit conscient n'a pas le temps de la percevoir mais par contre elle arrive directement dans notre conscience c'est à dire ce qui nous dirige sans qu'on sache que ça nous dirige ça c'est ce qu'on appelle l'image subliminal mais il ya évidemment beaucoup de techniques très élaboré de comment va manipuler les gens peut-être vous voulez ajouter évidemment c'est utilisé tout le temps enfin bien sûr enfin mais après chacun l'utilise à sa manière c'est plus quelque part plus pernicieux que ça et et ça n'est pas d'ailleurs que négatif c'est à dire que il ya eu ce film qui a eu un succès et ensuite il ya plein d'autres personnes qui ont répondu en faisant des films du même genre enfin on est c'est pas forcément négatif le désir d'échanges et de partage d'image ça permet aussi un truc que je voulais vous dire juste excusez moi mais je reviens un tout petit peu à l'économie parce que c'est important l'économie aussi sur youtube chaque minute qui passe il ya 40 heures de vidéos supplémentaires qui sont disponibles que des gens ont mis en ligne chaque minute 40 heures de plus et chaque jour il ya trois milliards de vidéos qui sont vues par des gens bah oui c'est une vidéothèque mais le contenu de cette vidéo texte et nous qui le mettons et donc on peut imaginer leur revenu très important mais au delà de ça comment dire ça fait partie de notre vie maintenant quoi ces choses là voilà il ya des gens qui se mettent là dedans et qui joue avec je sais pas si vous connaissez rémi gaillard mais mi gaillard lui il est plutôt sur sur daily motion et alors lui fait des trucs alors si vous voulez depuis quelques années les cc sites pour les gens qui ont vraiment du succès comme rémi gaillard ou autres ces sites proposent le partage de recettes c'est possible c'est possible de partager les recettes que je voulais juste vous dire que l'idée m'était sorti de la tête c'est que en fait youtube il s'en fiche une vidéo soit vu 40 millions mille fois il y en a tellement c'est sur l'ensemble qui gagne n'a pas d'importance le nombre de chacune finalement c'est sur le volume alors rémi gaillard gagne n'a pas de la tête il a été malheureusement on non 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz